J'ai utilisé facilement le mot démence. Oui, effectivement, le mot démence en flamand, en allemand, en anglais ne contient pas la même frayeur que pour les francophones. Mais je suis d'avis et nous nous sommes accordés que dans notre association, on va promouvoir ce mot quand même. Et on va le promouvoir dans le sens que d'une catégorisation de maladie, ça fait partie de cet aspect de normalisation de la maladie et de son nom. Et je pense que c'est peut-être un plus grand effort à faire pour les francophones que pour moi ou pour les autres. Mais ça vaut la peine de s'exercer. Aussi, appelons-nous plein de choses qui se terminent par dem. Donc, Ardem, c'est Ardenne, démence. For Anidem, c'est la formation pour les professionnels à la démence. Et finalement, à force de le dire, j'ai l'impression que ça entre et ça normalise un peu le rapport avec ce mot. Donc, c'est aussi un exercice, je dirais, un petit peu pas rhétorique, mais naturel, qui fait que finalement, j'ai l'impression qu'on enlève à ce mot un peu la terreur qui lui collait à la peau. Merci infiniment. Une autre question, peut-être ? Non ? Alors, pendant que vous formulez les questions, je crois que Federico voulait ajouter un mot. Oui, juste sur cette dernière intervention, il y a environ, je crois, 4 ou 5 ans, vous me direz, Sabine, si je me trompe, à un congrès d'Alzheimer Europe ou d'Alzheimer Monde, j'avais déjà effectivement vu une expérience qui avait été faite en Allemagne sur ces villes à mine démence. Alors, le concept est ce qu'il est, mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup apprécié la philosophie qu'il y avait derrière. Et pour revenir sur votre présentation, où vraiment, on avait l'engagement d'une municipalité à ce que les acteurs associatifs sensibilisent tous les acteurs de cette cité-là, les services publics, la police, la gendarmerie, les pompiers. J'avais été extrêmement touché par un film qui avait été présenté à cette occasion, où effectivement, l'association venait expliquer aux pompiers qu'une sirène pouvait être extrêmement déstabilisante pour un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer qui serait en train de déambuler dans la rue. Et vraiment, je m'étais dit, il y a vraiment quelque chose derrière ce concept. Et je suis content de voir qu'en Belgique, les choses prennent corps. Je crois que la Fondation Roi Baudouin avait aussi travaillé sur ces questions-là, dans mon souvenir. Oui, mais eux, ils ont un petit peu froid aux yeux, puisqu'ils ne l'appellent pas démence. Et je pense que c'est en ça que je voudrais aussi sortir de cette idée et de ce paternalisme verbal, je dirais, un petit peu, si vous me permettez cette remarque, qui est en fait, pourquoi ne peut-on pas appeler le chat par son nom ? Pourquoi ne peut-on pas appeler les choses ? Et je vois, chez les personnes qui sont pour nous les témoins et un petit peu la mesure des choses, eh bien, ça ne pose pas de problème, même si vous me dites, en tant que voisine, vous me dites, mais il y a une connotation en français à la folie, à d'autres. Et j'ai lu l'avant-dernier roman d'Amélie Nothomb, et elle parle, c'est démentiel, j'avais envie de lui envoyer un e-mail en disant, abstenez-vous, madame, parce que dans ce contexte, vous ne faites pas du bien à ceux qui sont concernés par la maladie. Mais je pense aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne force pas les personnes à penser autrement, mais qu'on les invite à la faire. Que ce soit une proposition et pas une imposition, et que ce soit plutôt une invitation à expérimenter, de faire des expériences dans un contexte qui peut être festif, comme dans les Alzheimer Café, mais aussi dans un contexte plus réfléchi, qui peuvent être les formations pour les familles et autres. Je crois qu'il y a plein de choses à faire, et ce qui est important, c'est de travailler avec ceux qui sont partants, comprenez-vous, qui sont motivés, les autres, par un effet d'encouragement, peut-être, et d'envie, donner envie de savoir plus, donner envie de faire partie d'un groupe social, qui s'émeut, je crois que c'est une excellente initiation à l'investissement. Merci infiniment, madame. Alors, je reprends ce terme de démence. Quand on fait des recherches, justement, dans la bibliographie juridique, on s'aperçoit que les termes de maladie d'Alzheimer ne figurent dans aucun arrêt, ou presque aucun arrêt, aucune décision des juridictions françaises, et qu'on trouve toujours démence, démence sénile, quand bien même ce sont des termes récents. Avant de te laisser la parole, si tu permets, je crois que notre spécialiste au démo... Ah, me suis-je ? Alors, notre spécialiste au démo va justement exprimer son avis sur le terme de démence, et après, on revient à toi. Non, j'étais tout à fait ouverte à la suggestion qui a été faite, malgré mes réticences, puisqu'on a vraiment étudié le mot démence sous tous ses aspects en français, pour montrer que c'était un mot qui était évidemment ambivalent, puisqu'il appartient à la langue médicale et à la langue commune, avec le... bon, etc. Donc, ce qui fait sa difficulté. Si c'était ami-cancer, ça ne poserait pas de problème. Ami-tuberculose, ça ne ferait pas de problème. Ami-démence, ça fait problème, voilà, en France, en tout cas. Donc, ami-démence, dans la mesure où on ne reconnaît pas d'émence, ça va. C'est comme ami de n'importe quelle pathologie, si c'est le terme de pathologie, ça va. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur l'implantation d'un ami-démence en français. On peut toujours essayer de... Je pense que d'appeler un chat un chat, c'est très bien, mais quand le chat est aussi un chien, c'est difficile de savoir, vous comprenez, de quel côté on se trouve. Voilà, c'est ça le problème de ces mots en français, quand ils sont ambivalents. Avec le micro, peut-être, madame. Je me dis, en attendant de trouver mieux, parce que je suis ouverte, évidemment, à toute proposition, mais continuons, et si on peut considérer ça comme un entêtement, peut-être que je suis plus douée dans les pays anglophones ou dans les germanophones, peut-être que je devrais changer un petit peu d'orientation, mais j'ai l'impression qu'on peut oser et on peut prendre le risque. Moi, j'ai envie aussi, ça fait partie de ces choses qui me semblent importantes en tant que citoyen, de sortir un peu des sentiers battus et peut-être se faire conseiller par vous. C'est pas mal. Je suis tout à fait d'accord pour les tentatives et pour l'ouverture. Après tout, essayons. Je vais chercher l'électrochoc. Valérie, s'il te plaît. Non, mais j'allais dire beaucoup moins bien ce qu'a dit Arnel. Tout simplement, le langage populaire français s'est emparé du terme. Vous dites à un jeune de 15 ans qu'il fait 35 degrés en décembre, il va vous dire que c'est dément. Exactement. Voilà. Merci infiniment. Je voudrais vous dire aussi que Václavik a fait des études sur l'utilisation des mots et il disait « nous avons une prise sur les mots ». Donc, à partir du moment où nous décidons de ne plus utiliser ce mot, évidemment, c'est un exercice de contrôle et de communication, mais je pense que petit à petit, en tout cas, vous voyez encore une fois, Munchausen, j'ai envie d'y croire. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été fait pour d'autres termes qu'on employait, que je ne citerai pas, c'était vraiment très laid, mais on désignait les gens par des maladies quand le travail a eu lieu et ça s'est arrangé. Merci Valérie. Je crois que nous avons une question, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, madame, messieurs, madame. Vous qui avez cette expérience européenne, comment vous expliquez que, alors qu'en France, nous aussi, on a des cafés Alzheimer, qu'on a la même volonté que vous, en Belgique, qu'on a des acteurs de la chaîne de valeur tout à fait exceptionnelle, comment se fait-il qu'on n'ait pas cette réaction aussi forte que ce que vous avez mis en place avec des partenariats avec les villes, qu'on ait une image par rapport à certains types de soins qui sont donnés chez vous, qui donnent envie par moments presque de tomber malade. Je suis accompagnant, je sais ce que c'est, donc ça ne me tente pas du tout, bien évidemment. Mais il y a quand même quelque chose de curieux dans une Europe où il y a des échanges qui se font, et la preuve des volontés, on a un France Alzheimer à laquelle j'appartiens aussi, il y a beaucoup de choses, et il y a des écarts conséquents. Alors le principe de l'homme, c'est avoir des écarts, donc je vous passe la main. Je suis désolé, je vais être obligé de vous contraindre et vous demander de répondre vraiment très brièvement. Merci madame. Ah oui, ma renommée est faite. Je pense qu'on doit accepter sans doute qu'il y a certaines choses qui vont dans un pays, et c'est peut-être culturellement explicable, plus facilement que d'autres. Ce qui compte, c'est qu'on ne se laisse pas décourager par des choses qu'on voudrait implanter, et qui marchent peut-être moins. Tout à l'heure, parmi les professionnels, on parle de l'évaluation des initiatives prises, et ces nombreuses initiatives qu'on appelle des thérapies, mais qui sont en fait des démarches plutôt, je dirais, de la relation d'aide, peuvent être variées, et je pense qu'il n'y a pas vraiment une concurrence ou une comparaison à faire, mais on peut s'en inspirer et faire ce qui est possible localement. Je crois que l'initiative part souvent de quelqu'un, d'une personne qui, à un endroit donné, s'investit davantage et qui arrive à mettre un peu le feu aux poudres. et puis on peut faire un peu plus de la relation d'aide, Et puis on peut s'en inspirer. Et puis on peut s'en inspirer. Sous-titrage ST' 501